Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une séance de pilates que vous pouvez faire si vous êtes jeune maman ou jeune papa. Une séance de pilates pour renforcer les muscles profonds des abdominaux et du dos. C'est une jeune maman qui m'a donné l'idée, c'est une adhérente du studio, elle m'a dit qu'elle refaisait tous les exercices que l'on fait ici en cours chez elle, avec son enfant à côté d'elle. Donc, ça m'a donné l'idée de vous présenter une séance de pilates, une séance où on va renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale et du dos. Une séance que vous pouvez faire chez vous et c'est une séance que vous allez pouvoir faire avec votre bébé à côté de vous. Donc, une séance pour jeune maman ou jeune papa. Je vous rappelle que si vous êtes jeune maman, il faut avant avoir fait votre rééducation périnéale. Et ensuite, une fois qu'on a fait la rééducation du périné, la reprise du sport se fait en leçant, quand on en a envie, quand on est prêt. Donc là, c'est une bonne séance, c'est une séance assez courte que je vais vous proposer pour vraiment renforcer tous ces muscles profonds. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, je suis fondateur de Roule sur la forme. Je crée des programmes de sport en vidéo. C'est parti pour cette séance de pilates spéciales jeune maman. Donc, pour cette séance, vous avez besoin juste d'un tapis et d'une serviette. Alors, moi, mes enfants sont grands maintenant, donc je n'ai plus de bébé. Donc, je vais remplacer le bébé par un rouleau. Donc, j'ai fait une séance, je vais vous présenter des exercices que vous allez pouvoir faire avec votre enfant, tout simplement, à côté de vous. Et vous allez même pouvoir jouer avec. D'accord ? Donc, je vais prendre mon rouleau, on imagine que c'est un bébé. Ça marche ? On se place, on va venir se placer à quatre pattes. Donc, bien les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez avancer chez les mains à peu près d'un bon 10 cm. On arrondit le dos et on creuse, le menton vers l'avant. On souffle, on arrondit le dos, on pousse les fesses un peu vers l'arrière. Et inspire, hop, on creuse. On souffle, on arrondit le dos. Et inspire, on creuse. Encore. Rentrez le ventre, basculez le bassin. Et inspire, on creuse. Une dernière fois, on souffle. On repousse bien le soleil avec les mains. Et inspire, on creuse. On tourne la tête d'un côté, on vient regarder la fesse. On tourne la tête de l'autre, on vient regarder, hop, la fesse. Hop, on tourne la tête à droite, on regarde la fesse droite. On tourne la fesse à gauche, on regarde, hop, la fesse gauche. C'est ça. Et vous allez pivoter le dos du corps, mais sans bouger le bassin. Hop, on regarde d'un côté, dernière fois. Et on regarde de l'autre. Parfait. On replace bien les mains sous les épaules. On garde le dos neutre. Donc, serrez votre ceinture. Et engagez un peu le plancher pelvien. C'est le stop pipi, le stop gaz. Hop. On allonge bras droit, jambe gauche, sans bouger le corps. Et inspire, on revient. On allonge bras gauche, jambe droite. Expire. Et inspire, on revient. Donc, vérifiez. Hop, donc on alterne un côté et puis de l'autre. Donc, ce sera toujours bras et jambes opposées. Et vous allez vérifier que la colonne vertébrale ne bouge pas. On n'arrondit pas et on ne creuse pas le dos dans le mouvement. On expire. Et inspire, on revient. On souffle, on allonge. Et inspire, on revient. On gaine. On souffle. Et inspire, on revient. Serrez bien votre ceinture. Encore. Dernière fois. On souffle. Inspire, on revient. De l'autre côté. Et on repose fort au niveau des bras. On va tendre jambe droite, jambe gauche. On ramène genou droit, on ramène genou gauche. Toujours droite, leader. On souffle, on souffle, on tend les jambes. Inspire, on ramène. On ramène. Souffle, souffle, inspire, inspire. Gardez les deux épaules au-dessus des mains. Même chose, mais jambe gauche, leader. On tend la jambe gauche, on tend la jambe droite. On ramène un genou, on ramène l'autre. Souffle, souffle, inspire, inspire. Encore deux fois. Souffle, souffle, inspire, inspire. Dernière fois, souffle, souffle, inspire, inspire. Parfait. On va venir sur le côté. Vous pouvez avoir votre enfant simplement devant vous. Je vous invite à prendre votre serviette et à placer votre serviette. Donc on va placer le bras sous la tête et la serviette entre la tête et le biceps. De façon à avoir la tête dans l'axe. Les jambes semi-fléchies. Donc on a les genoux devant. Les pieds alignés sur la même ligne que les hanches et les épaules. Je vais enlever mon rouleau pour que vous puissiez bien boire. On va attraper ici les oubliques. Vous allez soulever les oubliques du sol et placer une petite bulle d'air imaginaire. Et ensuite, placer votre main devant. Je replace mon bébé imaginaire. On garde les pieds collés ensemble. On lève le genou et on descend. On expie, on lève le genou et on redescend. Votre focus, ça va être de 1, de garder la bulle d'air ici. Et ensuite, de garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire, vérifier que la hanche du dessus ne se porte pas vers l'arrière. On gagne. On expire et on inspire. On lève le genou et on redescend. Vous allez sentir que ça s'engage ici, au niveau du fessier. Mais notre focus, notre concentration doit être porté sur le fait de garder la bulle d'air et de garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord ? Expire, inspire. Et pendant ce temps-là, hop, vous pouvez chatouiller votre bébé. Il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer avec. Hop. On souffle, on ouvre. Dernière fois. On ouvre bien. Hop. Parfait. On amène le genou vers la poitrine. Inspire et expire. On allonge la jambe. Continuez. On inspire, on amène le genou vers la poitrine. Expire, on allonge la jambe. Ici, ce que je vais vous demander, c'est vraiment du contrôle. Seule la jambe bouge, tout le reste du corps est gainé. Donc, on garde la bulle d'air. Non, pas la bulle d'air. La bulle d'air. On vérifie qu'on n'arrondit pas, qu'on ne creuse pas au niveau du dos. Hop. On reste gainé. Inspire et souffle. Pas trop vite. On inspire et souffle. Hop. On allonge en pointe. Encore deux fois. Inspire et souffle. Une dernière. Inspire et souffle. Parfait. On repose. Je vous invite à venir vous mettre sur le dos. Donc, vous pouvez attraper votre enfant. On se place sur le dos. Vous placez votre serviette sur la partie haute de la tête. Hop. Les jambes fléchies. Donc, les pieds bien posés au sol. Soit, vous posez votre enfant vers vous. Une deuxième option que vous pouvez utiliser de temps en temps. Hop. C'est de le porter ici, à bout de bras. D'accord. On va rentrer le ventre. Plaquer le bas du dos au sol. Basculez le bassin. Basculez le bassin. Décollez les fesses. Et montez le bassin vers l'eau. Hop. On inspire. Et expire. On contrôle. On repose le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. On repose les fesses. Et on retrouve le neutre. On souffle. On rentre le ventre. On plaque le bas du dos. Hop. On monte le bassin vers l'eau. Inspire. Et on redescend le dos au sol. Vertèbre, paravertèbre. Tac, 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 tac. On déroule. Clac. Et on retrouve le neutre. Encore une fois. On souffle. On rentre le ventre. On bascule le bassin. On monte le bassin vers l'eau. Inspire. On est en position de force ici. Et expire. On redescend. On déroule doucement la colonne. Vertèbre, paravertèbre. Clac. Et on retrouve le neutre. On garde la position. Donc toujours, soit le bébé dans les bras. Ou alors le bébé, hop, simplement sur votre ventre. On décolle pied droit, pied gauche. Chaises renversées. Genoux au-dessus des hanches. Vérifiez bien qu'on a toujours notre crelombaire. Donc, ne plaquez pas le bas du dos au sol. Six heures. On descend les orteils du pied droit au sol. Inspire. On remonte. Pied gauche. On descend les orteils du pied gauche au sol. Inspire. On remonte. On expire. Et on revient. On souffle. Et on revient. Portez bien votre attention sur le fait que le mouvement vient bien des hanches. D'accord ? Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'articulation du genou. On garde les 90 degrés. On garde les 90 degrés. Et vérifiez bien également que l'on garde bien son crelombaire. Donc, si à un moment donné, vous sentez que vous creusez plus au niveau du dos, vous êtes obligé de plaquer le bas du dos au sol. Vous faites une pause. D'accord ? En pilates, on travaille toujours. C'est la qualité avant la quantité. Et puis, dès que vous vous sentez prête, hop, ou prêt, eh bien, on reprend. Expire. Inspire. On revient. Expire. Inspire. On revient. Dernière fois, droite et gauche. Souffle. Donc, toi, tu sois toujours le bébé sur le ventre ou votre bébé dans les bras. Et on repose. Pied droit, pied gauche au sol. Hop. On vient poser le bébé sur le côté. On va changer de côté. Donc, on se redresse. Hop. On va amener sa tête de l'autre côté du tapis. On se replace en allongeant, donc, un bras sous la tête. La serviette entre la tête et le biceps. Les jambes toujours semi-fléchies. Les genoux devant. Pied, hanche, épaules alignées. On attrape les obliques. Hop. On les soulève du sol. Tac. Et on replace la main ici au sol. Ou simplement la main sur le bébé pour venir le chatouiller un peu. On garde les pieds collés. On expire. On lève le genou. Et on redescend. On souffle. On lève le genou. Et on redescend. Encore. Donc, je vous rappelle. Le focus, c'est de vous concentrer, hop, sur la petite bulle d'air. Ici, on gagne. Et ensuite, on garde les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord ? Donc, on ne recule pas la hanche du dessus. Hop. À chaque mouvement, on garde les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On expire. Et on inspire. On redescend. On ouvre bien. Hop. Et on inspire. On redescend. Gardez la bulle d'air. Souffle. Hop. Encore. Hop. On ouvre au maximum. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Enfin. Vous allez vraiment sentir. À un moment donné, ça va vraiment travailler au niveau de la fesse. Vous allez sentir une bonne petite brûlure. On souffle. Et on contrôle. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le travail du fessier. Ce qui nous intéresse, c'est le travail du fessier. Avec, hop, le gainage au niveau de la sangle abdominale. Dernière fois. On souffle. Hop. Et on repose. On amène le genou vers la poitrine. Inspire. Et expire. Hop. On allonge la jambe. Inspire. On amène le genou vers la poitrine. On souffle. Et on allonge la jambe. Donc, vérifiez. Ici. Donc, de 1. On garde le contrôle. Ensuite, on vérifie que l'on n'arrondit pas, qu'on ne creuse pas au niveau du dos. On est vraiment gainé sur le mouvement. Il n'y a pas de dos ronds. Il n'y a pas de dos creux. Hop. On y va avec contrôle. On garde toujours la bulle d'air. On souffle. Hop. On allonge. Inspire. Et on souffle. On allonge. Les deux derniers. Inspire. Et souffle. Hop. On allonge. Dernière fois. Inspire. On souffle. Parfait. Et on repose. Hop. On va venir en planche. On appuie sur le coude. Donc, vous allez, hop, passer bébé au milieu du tapis. Et vous allez venir, hop, vous mettre en appui sur les coudes. Donc, les genoux au sol. On va placer les hanches au même niveau que les épaules. Vérifiez que les coudes sont bien sous les épaules. On a l'appui sur les avant-bras, sur les mains. Hop. Les fesses, pas trop hautes. D'accord. Pas trop basses non plus. On place les fesses à peu près au même niveau que les épaules. Vous allez serrer votre ceinture. Un, deux, trois. Et engagez le plancher. Père bien. C'est le stop pipi ou le stop gaz. Hop. On le remonte. On inspire par le nez. Les côtes s'écartent. Et on expire en faisant la buée sur une vitre. On inspire par le nez. On reste fort au niveau des bras. Et on expire en faisant la buée sur une vitre. Continuez. Donc, on inspire. On ouvre bien la cage. Et on expire. On resserre les côtes. Et on expire de l'air chaud. Une dernière fois. On inspire. Si à un moment donné, vous sentez que ça travaille au niveau du bas du dos. Hop. Vous reposez le bassin. Bien sûr. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Parfait. On repose le bassin. On amène les genoux devant. On va venir se mettre assis. Écarter les jambes de part et d'autre de votre enfant. Bien sûr. Les orteils tirés vers vous. Ok. On soulève la poitrine. Donc, on prend le haut du sternum. Hop. On soulève. Pied flex. Tirez les orteils vers vous. Amenez les bras sur les côtés. On amène la main droite à l'extérieur du pied gauche. Ici. On amène le nez vers le genou. Et le regard un peu vers la fesse. Et on se redresse. Hop. La main gauche à l'extérieur du pied droit. On souffle. Et inspire. Hop. Posture. On se redresse. Expire. Et inspire. On se redresse. Gardez les orteils tirés vers vous. On souffle. On allonge. Et inspire. Hop. Posture. On souffle. On allonge. Et inspire. Hop. Posture. Encore. Expire. On souffle. On allonge. Et inspire. Hop. Posture. Venez vers le genou. On allonge un bras devant, un bras derrière. Dernière fois. Droite et gauche. On souffle. Inspire. On revient. Hop. On souffle. On allonge. Inspire. Soulevez la poitrine. Parfait. Et on relâche. Bien. Très bien. Dites-moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Je vous invite bien sûr à la refaire plusieurs fois. Si vous avez apprécié cette séance, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site internet roulessurlaforme.fr. Vous allez y retrouver différents programmes. Et notamment des programmes de pilates. Des programmes de pilates. Tous niveaux. Il y a un niveau 1. Il y a un niveau 2. Il y a même des séances très courtes. Donc très faciles à placer quand on est une jeune maman. Puisque à ce moment, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. C'était Fabien G. De rôles sur la forme. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501